Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Zébulon qui va vous faire la petite vidéo. Du coup n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce en l'air pour Zébulon puisque c'est lui la star aujourd'hui. Aujourd'hui je vous retrouve pour 20 choses à faire tous les jours sur votre île Animal Crossing. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous plaire, vous divertir, vous donner de good vibes. Du coup n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez aimé dans la vidéo. En tout cas je vais vous parler du coup de toutes les choses que je pense qu'il faut que vous fassiez. Donc voilà, prenez ce qui vous intéresse dans la vidéo à faire sur votre île tous les jours. J'espère vraiment que ça pourra vous aider et vous plaire. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch si vous avez envie de faire partie de la communauté des fraises sur Twitch, n'hésitez pas. Le prochain live ce sera du coup le lundi 14 août puisque là il y a ma meilleure amie qui est là cette semaine. Donc pas de live cette semaine, je vous le rappelle. Mais du coup on se retrouve le lundi 14 août pour un petit live qui sera normalement vers 15h30-16h si je ne dis pas de bêtises, je pense. Voilà, en tout cas en attendant prenez bien soin de vous et j'espère vraiment que ma vidéo va vous plaire. Écoutez, c'est parti ! Du coup nous voilà dans le jeu, je suis le matin, j'adore cette petite ambiance matinale. Du coup la première chose à faire tous les jours c'est de chercher votre bouteille sur les plages. Donc cherchez votre bouteille, allez-y, allez-y franco. Prenez les coquillages au passage, deuxième chose à faire, prenez vos coquillages, ça va vous servir pour les crafts. Donc vous récoltez vos coquillages en même temps que vous cherchez votre bouteille, comme ça vous faites d'une pierre deux coups. Donc voilà, ça fait déjà deux choses à faire chaque jour. Vous allez voir qu'il y a plein de trucs à faire. Donc je cherche ma bouteille. Troisième chose à faire, du coup, faites les choses qu'il y a à faire sur votre île. C'est-à-dire que moi, la Ségulhiver, si vous avez Maria, faites Maria. Si vous avez du coup notre petit runard qui est là, allez le voir. Enfin voilà, vraiment faites ce qu'il y a sur votre île le jour au jour. C'est-à-dire par exemple, si il y a Céleste, allez la chercher. Si vous avez une pluie d'étoiles filantes, vous aurez Céleste. Donc allez chercher Céleste. Si vous avez le petit folet, allez faire le petit folet. on ne tombe pas forcément le même jour, etc. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à voir s'il y a un petit événement sur votre île. Donc ça, c'était la troisième chose à faire. Du coup, voilà. Donc je cherche encore ma bouteille. Moi, du coup, on est encore sur le premier point. On n'hésite pas à récupérer un maximum de coquillages bleus puisqu'après, il n'y en aura plus. Si vous avez loupé ma vidéo sur toutes les choses à faire au mois d'août, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai dans le petit i. Vraiment, il y a plein de choses à faire au mois d'août. Donc ne la loupez pas si c'est le cas. Allez la voir. On a trouvé notre bouteille, c'est bon ! Yeah ! Donc je vous rappelle, première chose à faire, la bouteille. Deuxième chose, récupérez les coquillages sur vos plages. Troisième chose, faites l'événement qu'il y a sur votre île. Donc que ce soit Gulliver, Gullivar. Oh, un potage aux champignons ! Miam ! J'avais pas... Rounard, enfin voilà, tout ce qui peut y avoir sur votre île, faites-le. Oh, miam, 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 miam ! Ça me donne trop faim, j'adore les champignons ! Vous voyez toutes ces fleurs-là, toute cette invasion ? Je vous conseille de les enlever au fur et à mesure pour pas vous retrouver envahis comme moi. Ne faites pas cette même erreur ! Enlevez-les au fur et à mesure. La quatrième chose, du coup, que je vous conseille, c'est d'enlever les mauvaises herbes qui traînent et d'enlever les fleurs qui traînent pour ne pas être envahis comme moi de ces fleurs par-ci, par-là, comme vous avez pu le constater. J'en ai vraiment, mais vraiment partout. Du coup, n'hésitez pas à récupérer un maximum. Voilà, vous faites un petit peu le ménage sur votre île. Ça fait plaisir. C'est beaucoup plus agréable. Elle est en train de pêcher ? Elle est trop miss ? Trop, trop miss. La cinquième chose à faire, munissez-vous d'une petite pelle et cherchez vos fossiles et vos gyroïdes sur l'île. Du coup, voilà, il y a 5 fossiles, il me semble, par jour sur l'île. Je crois que c'est 5, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez des gyroïdes aussi. Vous en avez au moins un, je crois. Donc voilà, cherchez où il y a des petits fossiles et des petits gyroïdes. Ceux que vous avez plantés aussi. Voilà, faites ça tous les jours. Donc ça, c'était la cinquième chose à faire. Regardez, on a des beaux fossiles pour Tibou. Il va être content. Les fossiles, ça sert beaucoup parce que vous les donnez à Tibou si vous les avez déjà. Eh bien, vous les donnez à vos habitants pour leur faire des cadeaux et ça augmente beaucoup l'amitié. Donc c'est super cool. Voilà, n'hésitez pas à faire ça, en tout cas. Du coup, ça, c'était la cinquième chose à faire, les fossiles. N'hésitez pas à réveiller Tibou une fois que vous avez récupéré vos petits fossiles. Histoire, du coup, de lui donner. Je crois que je les ai tous catalogués. Il me semble que j'ai tout. Mais bon, on va quand même les faire expertiser puisque de toute façon, si vous voulez les offrir, faites-les expertiser d'abord parce que sinon, ça ne vaudra rien du tout. Et du coup, donc, on reste sur la cinquième chose à faire. On donne les fossiles à Tibou. Du coup, la sixième chose à faire, c'est tout simplement d'aller prendre un petit café. Du coup, c'est parti. Si vous n'avez pas débloqué le café, je vous invite à aller voir ma vidéo comment débloquer le café. Je vous la mettrai dans le petit i. Voilà, si vous n'avez pas comment débloquer le café dans Animal Crossing, allez voir ma vidéo. Elle est vraiment expliquée. Il y a tout. Donc voilà, vous aurez toutes les infos. Du coup, 200 clochettes. Mais oui, ça me dit, et comment ? Vas-y, vas-y, Robusto. Un petit café pour bien commencer la journée. Et franchement, du coup, ils sont trop mignons. Bah oui, parce que vu qu'ils n'ont pas encore ouvert la boutique, du coup, il y a... Comment ça s'appelle ? Ticket ? Non, c'est pas Ticket. Attendez, je ne sais plus. Bon, on va aller lui parler. Après, on va voir. Merci pour ce petit café, Robusto. Bien frais et brûlant à souhait. Je goûte. Je goûte. Elle a l'air contente, ça va. Elle ne s'est pas brûlée. Vous avez vu, je suis pieds nus. Alors, ne faites pas attention. Un petit café, ça fait vraiment toujours du bien. Merci, Robusto. En plus, il n'est pas très cher, le café de Robusto, alors qu'il est très bon. Du coup, c'est trop cool. Alors, verdict. C'est les yettes ? Oui, c'est les yettes. Regardez, elle est trop mime. Ça se prend un petit café. Du coup, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez inviter les habitants, il faut avoir les amiibos, par contre. Vous faites ici. Puis là, vous, avec vos cartes amiibos, vous pourrez les inviter au café. Si vous n'avez pas de cartes amiibos, vous ne pourrez pas les inviter, vous. Donc, il faut voir quand est-ce qu'ils viennent. Voilà. Mais là, c'est plus aléatoire. Du coup, voilà, on a la petite layette qui est trop mignonne. Donc, ça, c'était la sixième chose à faire. Pour la septième chose à faire, n'oubliez pas vos cultures qui vont vous rapporter quand même pas mal d'argent. Donc, n'hésitez pas à les arroser. Je ne voulais pas le faire dans ce tord-là. Attendez. En plus, j'ai pris l'arrosoir doré. Attendez, moi, je ne veux pas l'arrosoir doré. Je veux que je suis là. Septième chose à faire, du coup, récoltez vos cultures. Ça vous fera de l'argent. Si vous ne savez pas trop comment avoir des clochettes, je vous renvoie pareil à ma vidéo pour avoir un maximum de clochettes. Il y a Zébulon qui fait des allers-retours. Je ne sais pas ce qu'il traficote. Il essaie de se trouver une place. Il est trop mignon. Ah oui, c'est parce que j'ai bougé le clavier. Vas-y, installe-toi. Du coup, voilà, récupérez vos cultures. Arrosez-les si vous voulez avoir plus qu'une culture. Parce que là, vous voyez, j'ai qu'une citrouille. Mais si je les avais arrosées, j'en aurais eu beaucoup plus. Donc, bon, moi, j'ai l'arrosoir doré pour vous montrer. Mais ne prenez pas un arrosoir doré parce que c'est plus pour faire les roses dorées. Ça, c'est un peu pète de l'utiliser pour tout et rien. Du coup, voilà. Mais en tout cas, voilà. Récupérez vos cultures. C'était la septième chose à faire. Pour la huitième chose à faire, je vous invite à aller sur votre petit Nookstop. Alors, soit vous allez dans la mairie si vous n'avez pas encore l'application. Pour avoir l'application, il faut avoir acheté 100 items. Du coup, voilà, commandez tous les jours pour débloquer l'application le plus vite possible. Vous regardez ce qu'il y a dans les items du jour. Et s'il n'y a rien qui vous plaît dans les items du jour, eh bien, vous allez acheter dans votre catalogue. Vous regardez ce que vous avez déjà et vous allez voir ce que vous avez envie de racheter. Je vous conseille vraiment d'acheter tous les jours parce que, en fait, vous ne pouvez acheter que 5 articles par jour. Donc, si vous oubliez de le faire, vous n'aurez jamais assez pour décorer. Donc, voilà. N'oubliez pas chaque jour de regarder un petit peu ce qui peut vous intéresser. Je crois que je l'ai déjà, mais hop, je vais la recommander parce que ça, ça va me servir pour cette île. Mais donc, voilà. N'hésitez pas à commander des petits articles à la boutique. Et puis, du coup, comme ça, ça vous fait débloquer en plus des maïs nooks aussi au fur et à mesure que vous avancez les petits challenges. Oh, regardez, cette basse, elle est trop belle. Je l'ai déjà, mais bon. Donc, voilà. Commandez vos 5 articles. Donc, ça, c'était la 8e chose à faire. La 9e chose à faire, du coup, on va aller à la mairie. Faites pas attention, ne regardez pas, ne regardez pas. Du coup, pour la 9e chose à faire, allez à la mairie et allez, du coup, récupérer vos petits maïs nooks, tout simplement. Voilà, chaque jour, si vous y allez, vous allez récupérer des maïs nooks. Donc, bon, moi, j'y vais pas. J'ai pas joué depuis longtemps sur cette île. Mais allez-y, comme ça, vous pourrez regarder aussi qu'est-ce qu'il y a en maïs nooks à acheter. Donc, voilà, si vous cherchez encore des clôtures, par exemple, ça change tous les jours. Donc, n'hésitez pas à vérifier quelles sont les clôtures qu'il y a aujourd'hui et s'il y a des choses que vous avez pas achetées comme moi sur cette île où j'ai pas du tout tout acheté. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas, pour la 10e chose à faire, à regarder ce qu'il y a dans votre petite boîte de recyclage qui est juste ici car quand un habitant s'en va, il va laisser ses affaires. Donc, il peut laisser un mur, il peut laisser un sol, il peut laisser une décoration qu'il y avait chez lui. Donc, vraiment, récupérez régulièrement ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir vraiment des trucs super cools. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre. Bon, là, je crois que c'est pas très ouf ce que j'ai. Mais écoutez, je récupère, ça pourra toujours servir. Du coup, ça, c'était la 10e chose à faire et je vous retrouve dehors pour la 11e chose à faire. La 11e chose à faire, récupérer un maximum d'insectes puisqu'il y a des insectes qui ne seront plus là le mois prochain. Que ce soit les insectes, les poissons, les créatures marines, n'hésitez pas à aller en chercher un maximum chaque jour. Regardez mon camping. Regardez mon camping perché. Si vous voulez revoir la vidéo, si jamais vous voulez voir la vidéo de la construction de ce camping, je vous la mettrai dans le petit i si vous l'avez loupé. Mais voilà, j'ai encore des petits trucs à rajouter mais je suis plutôt contente. Bref, donc, je cherche maintenant pour la 12e chose à faire le petit trou à clochettes. Je vous retrouve dès que je l'ai trouvé. Du coup, c'est un petit trou jaune. C'est un petit, c'est illuminé jaune. Je vais vous montrer dès que je l'ai trouvé. Comme je vous le disais, la 12e chose à faire, récupérer votre petit trou à clochettes. Donc, hop, on le récupère. Vous voyez, c'est illuminé. Ensuite, vous ne le refermez pas et vous allez remettre des clochettes. Donc, soit vous remettez 10 000 clochettes, vous êtes sûr que vous aurez 30 000 clochettes. Du coup, vous aurez 3 sacs de 10 000 clochettes sur l'arbre. Soit vous tentez de mettre 99 000 clochettes. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y a 60 % de réussite. Si ce n'est pas un peu plus, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup gagné souvent. C'est très rare que ça froid. Donc, je crois que c'est plus que 60 % de réussite. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vais du coup l'enterrer. C'est parti. Et puis, voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à le faire tous les jours. C'était la 12e chose à faire. La 13e chose à faire, je vous conseille du coup de farmer tout simplement. Donc, récupérer du bois. Donc là, par exemple, vous voyez, là, cet arbre-là, il ne va pas rester là. J'en ai trop. Donc, voilà. Récupérez du bois. Récupérez vos cailloux tous les jours. C'est important. Si vous voulez récupérer un maximum de ressources, voilà. N'hésitez pas à récupérer vos cailloux tous les jours. Si vous n'avez plus besoin de ressources, voilà, pas besoin. Mais si vous avez encore besoin de ressources, n'hésitez pas à le faire pour votre décoration. Ça vous aidera du coup pour crafter et tout. Donc, vraiment, faites-le. Alors, je vais essayer juste de trouver... Attendez, je laisse celui-là ou pas ? J'ai toujours des doutes parce que je trouve que selon la lumière du jour, je ne sais jamais. Ah non, il y a un buisson juste à côté. Ça va être compliqué. Et voilà. Je le savais que j'allais foirer. Bon, bref, en commentaire. Alors, malheureusement, j'ai un caillou ici. Donc, il faut que j'enlève les fleurs. Mais vous avez compris l'idée. Récultez vos cailloux. La treizième chose à faire, allez voir vos habitants pour leur faire des petits cadeaux pour les chérir chaque jour histoire de débloquer un maximum de mimiques et puis surtout d'avoir aussi plus de dialogues avec eux, de pouvoir faire des jeux avec eux, de pouvoir débloquer aussi de nouvelles choses qu'ils vont dire, etc. Donc, vous récupérez un petit truc que vous ne voulez pas. Alors, soit ça va être un vêtement. Moi, en général, je leur offre des vêtements parce que j'aime bien appris les portes et je trouve ça super cool. Soit vous allez leur offrir des faux cils, soit le mieux, ce qui marche le mieux. Vous savez quoi ? Je vais faire ça pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai du papier cadeau ? Non, je vais prendre du papier cadeau. Mais c'est d'offrir des roses dorées ou des roses bleues. Donc voilà, vous cueillez une rose et ça leur fait super plaisir. Donc, on va juste prendre du papier cadeau si j'en ai ou pas. Alors, normalement, j'en ai parce que c'est le genre de truc que je garde. Je dois stocker un peu tout, moi, donc normalement, je dois en avoir. Donc, du papier cadeau. Donc, bien sûr, vous vous emballez, c'est mieux. Vraiment, c'est mieux. Alors, si vous n'avez pas de papier cadeau, c'est mieux que rien, mais c'est quand même mieux d'emballer. Et du coup, vous récupérez vos petites roses dorées. Si vous n'en avez pas, vous prenez des roses bleues, c'est très bien aussi. Et sinon, les fossiles, ça leur plaît beaucoup. Donc, vous emballez votre petite rose dorée. Donc, hop, je vais en retirer une et on va du coup l'emballer. Et puis, on va voir qui est le regagnant de cette petite rose. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous vos habitants. Voilà, vos 10 habitants. Moi, je vais juste vous montrer avec un habitant puisque là, c'est pour la vidéo. Je ne vais pas faire à tous mes habitants. Mais n'hésitez pas. D'ailleurs, il y avait des cadeaux que j'avais déjà préparés, en fait, de ce que je vois. J'ai déjà mes cadeaux. Alors, où est-ce qu'ils sont de ces petits habitants ? On a Odile qui est sur la place. Regardez, elle est trop mime. Elle est trop mime. Alors, sur cette île, je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps, effectivement. Et surtout, c'est mon île Kumandra du coup, sur Raya, le dernier dragon. Donc, j'ai beaucoup de crocodiles pour faire un peu les dragons. Et je trouve Odile trop mignonne. Du coup, on va lui faire son petit cadeau si elle le veut bien. Si elle me pardonne de ne pas lui avoir parlé depuis si longtemps. Alors, n'hésitez pas à parler d'abord. Ça fait plus d'amitié. Vous commencez par discuter avec eux et après, vous leur faites le cadeau. C'est beaucoup mieux. Bon, moi, je ne le fais pas parce que pour la vidéo, c'était pour vous montrer. Donc, on lui offre sa petite rose dorée et elle va être contente. Elle va être toute, toute, toute contente. Une rose dorée, je suis gâtée. En m'offrant des pleurs, tu ne peux pas te tromper. Merci. J'ai quelque chose pour toi. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'ils vont vous offrir aussi des choses en retour. Et ça va vous faire cataloguer des choses que vous n'avez potentiellement pas, surtout au niveau des vêtements. Donc, c'est vraiment trop cool. Ensuite, quatorzième chose à faire, on va du coup faire de la plongée. Je vais aller me munir de ma petite tenue de plongée, mais je ne l'ai pas sûrement. Attendez, hop. On va aller la chercher et on va aller chercher notre petit pétoncle. Du coup, c'est parti. On va faire de la plongée. Donc, j'enlève ça pour pouvoir faire de la plongée et je vais mettre ma tenue magnifique. Donc, récupérez votre pétoncle tous les jours pour débloquer un maximum de craft sirène. Alors, il vous donne aussi des perles. Des fois, Pascal, ça dépend. Soit vous avez un craft sirène, soit vous avez une perle. Mais du coup, dès que vous avez un pétoncle, vous allez en bas pour que vous attendiez de trouver votre pétoncle. Et dès que vous aurez trouvé votre pétoncle, il y a Pascal qui va arriver, qui va vous le demander. Si vous lui donnez, il va soit vous donner une perle, soit un plan du coup sirène. Donc, vraiment, si vous n'avez pas encore tous les plans sirène, faites-le tous les jours pour débloquer un maximum de plans. Ils sont vraiment trop beaux les plans sirènes que je vous conseille. Donc, je vous retrouve dès que j'ai trouvé mon petit pétoncle. Ça peut être un petit peu long. Des fois, on le trouve tout de suite. Des fois, ça met un peu de temps. Donc, voilà, courage et persévérance à vous. Mais vous allez finir par trouver votre pétoncle. C'est bon, j'ai trouvé mon petit pétoncle. Et du coup, il y a notre petit Pascal qui arrive, attention. Hop, hop, hop. Un pétoncle ? Hé, Man, ton pétoncle, là, je peux l'avoir ? Vas-y, tiens, allez, hop. Quelle générosité, Man, merci. Alors, par contre, je suis une fille. Du coup, voilà, ça peut être sympa de m'appeler autrement que Man, mais merci beaucoup. Comme t'es sympa, je te laisse un petit truc qui te plaira. On va voir si on a eu un plan ou si on a eu une perle. Alors, je ne sais plus, mais je crois que j'ai déjà tous les plans sur cette île. Il me semble, si je ne dis pas de métise, je crois que ça va être une perle. Mais à moins qu'il manque des plans. Mais il ne me semble pas. On va voir ça. Je vais vous le dire tout de suite. Donc après, vous pouvez voir dans votre inventaire ce que vous avez eu. Et effectivement, on a eu une petite perle. Du coup, voilà, ça, c'était du coup la quatorzième chose à faire. On se retrouve sur la terre ferme pour la quinzième chose à faire tous les jours. Oh, attendez, c'est une envie, ça. C'est pas que je ne la fasse fuir. On va essayer de la choper. C'est une envie, ça. Est-ce que je peux monter ici ? Non. C'est bon, je ne l'ai pas fait fuir. Allez, on va voir si je gère ou pas. On va voir. On va essayer de faire ça bien pour une fois. Pas comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à pêcher tous les jours. C'est super drôle. Et si vous manquent, du coup, des petits insectes, des petits poissons, voilà, n'hésitez pas. Je me concentre. Yes, je l'ai eue. C'est rare, parce que là, à la pêche, en ce moment, c'est pas mon truc. Bon, je crois que je l'avais déjà. Une murene, moi, je l'avais déjà. Bon, c'est pas grave. La quinzième chose que je vous conseille de faire tous les jours, c'est d'aller dans vos boutiques. Du coup, c'est parti. On va au soir d'être fait acheter un petit quelque chose. N'hésitez pas, du coup, à regarder dans vos petites boutiques ce qu'il y a de beau tous les jours. N'hésitez pas à aller carrément ici pour voir tout ce qu'il y a. C'est quand même un peu plus simple. costume de héros qui sont très stylés, je trouve. Ensuite, on a... Ah, ça, c'est trop beau. Les petits chapeaux comme ça, ils sont trop mignons. Alors ça, ça, c'est magnifique. Oh, avec cette coiffure, c'est trop beau. J'adore. On prend le bleu. Allez, on prend le bleu. Par contre, attendez, parce que moi, je voulais rester belle. Donc, on ne va pas prendre ça pour l'instant. On va rester comme ça. Oh, c'est beau, regardez. Ah, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on lui met des petites chaussures parce que la pauvre, en fait, elle est pieds nus. On va lui mettre celle-là, là. Et c'est parti, voilà. Donc, n'hésitez pas à acheter tout ce que vous n'avez pas. Tous les jours, ça change, ce que vous avez à la boutique. Oh, regardez, c'est trop beau avec cette coiffure. Mais je valide à 1000%. Là, c'est trop beau. Je suis trop contente. Bon, je vous retrouve du coup à la boutique Nook, du coup. On se retrouve dans quelques instants. Du coup, dans la 15e chose à faire, je vous ai dit aller aux boutiques. Donc aussi, bien sûr, à la boutique Nook. Vous regardez s'il y a des items que vous n'avez pas. D'ailleurs, cette couleur-là, je ne crois pas que je l'ai. Alors, est-ce que j'ai assez d'argent ? Oui, tout pile. On n'a plus beaucoup, c'est bon. On est bientôt pauvre. Merci, Méli, Mélo. Enfin, merci, Méli, du coup. Ensuite, la 16e chose que je vous conseille de faire tous les jours, c'est de regarder le cours de votre navet. Du coup, voilà, vous allez les voir et vous regardez un petit peu où c'en est, que ce soit pour vendre vos navets ou pour d'autres personnes, vos amis, etc. N'hésitez pas à regarder tous les jours parce que franchement, si vous avez un cours super cool, bon, moi, ce n'est pas le cas. Mais voilà, n'hésitez pas. Du coup, ça, c'était la 16e chose à faire et je vous retrouve dehors pour la 17e chose à faire. Pour la 17e chose à faire, je vous conseille du coup d'aller à l'aéroport et d'aller tout simplement sur les boutiques de l'île de Joe. Donc, c'est parti, on fait Je veux voyager. Si vous ne savez pas comment débloquer les boutiques sur l'île de Joe, je vous renvoie à ma vidéo tuto de comment débloquer les boutiques sur l'île de Joe. Voilà, si vous ne savez pas comment faire, allez voir cette vidéo, ça va vous aider. Et du coup, c'est parti, on va sur l'île de Joe. Allez, mon petit Maurice, hop, 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 en route. Nous voilà arrivés. Franchement, j'aime trop l'ambiance sur l'île de Joe. J'y passe beaucoup de temps parce que c'est vraiment cool. Vous avez du coup tous les commerçants, donc ça, c'est vraiment trop cool. Pareil, si vous ne savez pas comment débloquer les petites coiffures de Ginette, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous en referai une parce que j'ai eu un loupé. En fait, dans le montage, j'ai enlevé une partie qui était importante et je m'en suis rendue compte après, mais c'était trop tard. Bref, du coup, voudra que je vous la refasse parce qu'il manque un petit élément. N'hésitez pas du coup à aller voir ce que les boutiques ont à vous offrir parce que franchement, il y a des items trop mignons. Il y a vraiment des petits sacs trop mignons. Bon, là, aujourd'hui, je n'ai pas trop de chance. Ce n'est pas fifou. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir tous les jours ce que petit Blaise a à vous offrir. N'hésitez pas à voir aussi les petits trucs de Rounard. Ah, celui-là, je vais le prendre parce que je l'aime bien pour la déco. Je vais le prendre. Même si c'est un faux, je m'en fous. Pour Commandra, ça va être vraiment important. Donc, je le prends. En vrai, si c'est un vrai, j'aurais peut-être envie de le donner en plus. Bon, on verra. Dis donc, Rounard, ça va être lourd, le colis. Je ne sais pas trop comment tu vas faire pour me l'envoyer dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à faire Rizet et Serge si vous avez des items que vous voulez changer de couleur. Du coup, je crois que je n'ai pas de quoi vous montrer. Si j'ai le siège équipage, je vais vous montrer avec le siège équipage. Vous allez voir Rizet et Serge et vous ne faites pas qu'un peu du coup. Et c'est trop bien parce que vous allez pouvoir cataloguer toutes les couleurs maintenant. Et ça, c'est vraiment génial. Vous voyez, vous voyez les autres couleurs qu'il peut y avoir. Du coup, voilà, moyennant quelques clochettes, évidemment. Mais c'est trop bien. Du coup, merci mes petits. Du coup, voilà, la 17e chose à faire, c'est aller sur l'île de Joe. N'hésitez pas à aller voir Sarah aussi parce qu'elle a des beaux tapis à vendre et des beaux murs. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir parce que quand elle est sur l'île, oh, mur vu désert, ça va me servir pour... Oh là, pour Agrabah, c'est trop bien. Je prends, je prends. Trop contente. Trop contente. Donc ça, je prends. Et je crois que celui d'à côté, je ne l'ai pas non plus. Ça ne me dit rien. Donc voilà, je n'ai plus beaucoup d'argent. Bon, on ne peut en prendre plus qu'un donc on va bien choisir. Alors, soit je prends le murillon acier, soit je prends le sol passage piéton. Oh, c'est dur. Bon, celui-là, je suis sûre que je ne l'ai pas. Allez, on prend ça. J'essaie de tout cataloguer du coup. Bon. C'est un peu compliqué mais j'essaie vraiment de cataloguer un maximum de choses. Je trouve ça super cool. Donc voilà, ça, c'était la 17e chose à faire. La 18e chose à faire, si vous avez le DLC, si vous ne l'avez pas, zappez du coup cette étape. Mais si vous avez le DLC, n'hésitez pas à aller dessus de l'île de Joe. C'est super facile. De l'île de Joe, vous pouvez directement aller au travail donc c'est trop pratique. Et pourquoi je vous dis d'aller sur le DLC ? C'est tout simplement pour faire des petites villas et récupérer votre bouteille. Si vous êtes assez avancé dans le DLC, moi, ce n'est pas mon cas. Donc voilà, vous faites aller au travail et du coup, vous allez en route vers le petit DLC qui est vraiment trop sympa. Oui, en route. Du coup, voilà, 18e chose à faire, aller sur le DLC. C'est vraiment trop sympa. Ça fait une paye. Ouais, j'essaye, je ne viens jamais. Ouais, non, je viens d'avoir pour travailler en fait. Je viens pour glandouiller, c'est mieux. Donc voilà, prenez votre bouteille. Si vous êtes assez avancé dans le DLC, vous avez une bouteille sur les plages. Si vous n'êtes pas encore assez avancé, vous n'aurez pas la bouteille. Les oiseaux bleus sont trop mignons. Mais voilà, si vous voulez faire des petites villas aussi, profitez-en, passez un petit peu de temps. N'hésitez pas à aller voir la boutique aussi. Comme ça, vous pouvez cataloguer le meilleur endroit car vous allez avoir plein d'items du coup en plus. Je vais prendre ce petit vase. Enfin, si j'ai les moyens. Hein ? Ah non, c'est super cher, j'ai plus d'argent. Je viens de me rendre compte que quand j'ai reset Cassiopéa, je n'avais pas récupéré mes pokis. Ah, je suis dégoûtée, j'aurais pu récupérer plein d'items. Bon bah, tant pis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les villas de loups. Ah, j'adore la musique. C'est vraiment trop chill, j'aime trop. On retourne sur mon île pour la 19e chose à terre. N'hésitez pas à vous amuser vraiment sur le DLC. Si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à le demander vraiment. Il est super cool le DLC, je vous le conseille. La 19e chose à faire que je vous conseille, c'est d'aller du coup sur l'île d'Amiral tous les jours. Si vous n'avez pas encore Amiral, bah du coup, fermez du coup les 3 étoiles. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour avoir 3 étoiles car vous aurez Amiral quand vous aurez 3 étoiles. Donc voilà, n'hésitez pas à farmer les 3 étoiles. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo comment débloquer l'euro module du coup et les 3 étoiles si jamais vous ne savez pas comment faire et du coup, on est parti, prêtes à embarquer. C'est parti ! Pourquoi je vous dis d'y aller tous les jours ? Car tous les jours, vous avez la chance de tomber sur une île incroyable. Donc n'hésitez pas à maximiser vos chances en y allant tous les jours. Ça coûte que 1000 mailles, c'est pas très cher. N'hésitez pas à profiter du petit chant du coup de notre cher Amiral qui chante fort bien. N'hésitez pas à applaudir, il est content, à rigoler, à vous offusquer et surtout à appuyer sur B si vous en avez marre de la cinématique qui est beaucoup trop longue. Même si franchement, il n'est pas très content. Bon du coup, c'est une île aux lianes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rare mais je ne tombe pas forcément souvent dessus donc je suis plutôt contente. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire mais si vous allez sur le DLC, n'hésitez pas à récupérer un maximum de ressources sur le DLC d'ailleurs si vous y allez. N'oubliez pas puisque du coup, vous aurez beaucoup plus facilement des vignes et tout ça. Enfin, je dis des vignes mais si, si, c'est ça, ça s'appelle des vignes. Je vais regarder si c'est un plan que je n'ai pas donc récupérez votre petit plan couronne de vignes tressées. Oui, je ne l'avais pas mais trop tain ! Eh, dis donc, aujourd'hui, j'ai récupéré deux plans. Donc voilà, n'hésitez pas à farmer les plans parce que du coup, sur les îles d'Amiral, vous avez forcément un plan. C'est pour ça que je vous conseille d'y aller tous les jours. Vous aurez du coup des petites choses à récupérer donc là du coup, c'est des choses citostéga mais ça peut être une autre île, ça peut être même une île aux étoiles filantes donc n'hésitez pas. La vingtième et dernière chose ce que je vous conseille c'est tout simplement de crafter ce que vous pouvez que vous avez envie de crafter pour vos décorations pour vous inspirer pour décorer après votre île et je vous conseille du coup de décorer votre île tous les jours d'avancer un petit peu vos décorations petit à petit voilà, n'hésitez pas et du coup, voilà crafter un maximum de choses que vous pouvez prenez toutes les ressources et allez du coup dans les choses que vous pouvez réaliser comme ça, vous allez voir peut-être des choses que vous n'aviez pas pensées mais vous allez vous dire ah oui, pour ma décoration c'est bien par exemple je ne sais pas moi un tonneau ça peut être un petit saut par-ci, par-là enfin, essayez de crafter en fait ce que vous n'avez pas encore crafté par exemple vous voyez quand il y a une petite coche c'est que vous l'avez crafté et quand il y a le com le petit carton à gauche c'est que vous l'avez dans votre entrepôt du coup, n'hésitez pas franchement à faire ce que vous n'avez pas comme ça quand vous allez chercher ça va peut-être vous inspirer vous allez peut-être vous dire ah mais oui pour ma déco ça c'est bien alors que si vous ne l'aviez pas vous n'y aurez pas pensé voilà, n'hésitez pas à crafter un maximum de choses et puis ça finira par vous servir vous voyez ça par exemple hop voilà, tout peut servir craftez, amusez-vous sur votre île et décorez en tout cas, j'espère que toutes ces petites astuces vous auront aidé j'espère que ma petite vidéo sur Animal Crossing New Horizons vous aura aidé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aujourd'hui, le mot d'ordre à mettre dans les commentaires ce sera tulipe pour les belles tulipes du coup, n'hésitez pas à mettre votre plus belle tulipe dans les commentaires je vous retrouve très vite du coup, pour une prochaine vidéo et un prochain live je vous rappelle que le prochain live sera le lundi 14 août on reprendra les lives du coup, plus assédument donc j'ai vraiment trop trop hâte de vous retrouver en live n'hésitez pas à liker la vidéo et merci à tous ceux qui la likent franchement, ça me fait beaucoup trop plaisir merci beaucoup pour votre soutien n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr, à commenter donc avec le petit mot tulipe prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine allez, bye !